Bonjour, deuxième épisode des défenses de base. Aujourd'hui on va défendre en double bouclier. Dégâts des tours de sniper plus 60%, santé des bâtiments plus 20%. Ça c'est pour les tribus défensives, les tribus offensives ne nous concernent pas puisque personne n'attaquera en guerrier. Précision, cette base double bouclier, je l'ai testée pendant une journée, je me suis fait piller 15 fois et j'ai vite changé de base. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer les 15 pillages, notamment le fait que quand on change de base d'un jour sur l'autre, vous avez ceux qui ne vous ont pas fait la veille, qui voient votre base différente et qui ont envie de vous faire. Et puis il y a aussi le fait que les doubles boucliers, c'est selon moi pas très efficace. Première attaque, le deuxième mondial qui vient m'attaquer en RZM avec une petite barge de gros bras, 62% de dégâts, 70% de santé, 84% de canonnières. C'est les 3 chefs-d'oeuvre et pas plus, toutes les attaques d'ailleurs, ce qu'on fait avec 3 chefs-d'oeuvre et pas plus. Allez, bombardement du lance-roquette, 2 barrages et 1 obus pour faire tomber le lance-roquette du fond. Logiquement, il faut 2 barrages et 2 obus contre un 7 bleu la plupart du temps, même si un obus des fois ça peut passer. Mais contre moi qui ne suis que 6 bleu, finalement, 2 barrages et 1 obus suffisent amplement. Il protège toutes ses troupes au débarquement sous fumie et il envoie toutes ses troupes de l'autre côté de la map. C'est une attaque très commune contre ce genre de base, d'envoyer toutes les troupes de l'autre côté quand on attaque évidemment avec cette compo. 2 fumies sur la zone d'arrivée, très important sur la zone d'arrivée pour ne pas que les troupes sortent du fumier avant que le fumier ne s'estompe. Il renvoie une fusée éclairante, voilà qui est fait. Il envoie un jeu de bestioles aussi pour détourner l'action d'éventuellement des électro-bombes et de l'électro-canon. Là, son objectif, ça va être de détruire bien sûr le deuxième lance-roquette, le premier détruit. Précision, il a hacké le lance-flamme pour ne pas que le lance-flamme lui détruise ses troupes à la sortie du fumier. J'avais oublié de vous le dire. Son objectif, détruire le lance-électro-bombe de droite, le mortier de droite, la tour de sniper de droite, le lance-flamme de droite, détruire l'électro-bombe qui est au centre. Et une fois qu'il aura détruit tout ça, il pourra reculer ses troupes et se positionner pour détruire mon QG puisqu'il n'y aura plus de bâtiments qui pourront toucher ses Oka. Alors évidemment, il vaut mieux détruire aussi la tour de sniper qui est encore vivante côté gauche qui pourrait détruire petit à petit les troupes. Voilà, il envoie une fusée éclairante sur l'électro-canon puisqu'il faut détruire cet électro-canon. Et maintenant, il va falloir revenir avec les troupes en arrière. Peut-être cherche-t-il à détruire cette tour de sniper avant. Voilà, il revient en arrière, il a de quoi faire un obus. Et il est maintenant dans la position finale où il n'a plus qu'à attendre que la base se détruise. Alors c'est une action assez rapide, donc j'espère vous l'avoir commenté correctement. Donc là, il est dans une situation où il n'a plus aucun risque. Je pense que la tour de sniper, quand elle est toute seule, elle tue petit à petit les bestioles. Et ça n'occasionne pas, cette tour de sniper sur laquelle il a envoyé un obus, ça n'occasionne pas forcément la défaite ici. Précision, il lui a fallu près de 4 minutes pour détruire la base. Donc si j'avais été 7 bleus, il n'aurait pas réussi aussi facilement. Attaque de Bugatti Veyron avec 3 chefs-d'oeuvre. Un joueur qui monte en médaille et qui pourrait bien à terme atteindre les 1800. Je le verrai bien lui parce que je les vois évoluer forcément tous ces joueurs du top monde. Et lui, je pense qu'il a les moyens d'aller jusqu'à 1800. Alors, Grenadier, Médecin, une barge de Zooka. La barge de Zooka servira en fait à terminer la base une fois que tout ce qui est dangereux pour les Zookas sera éliminé. C'est parti ! Alors, bombardement de l'électro-canon. Donc 3 barrages et je pense 4 obus. Voilà, il n'a pas besoin d'envoyer le 5ème, là encore. Quand vous êtes contre un 7 bleu, il faut envoyer le 5ème obus. Là, c'est une petite... C'est 13 points de canonnière de sauver, de ne pas envoyer ce 5ème obus. Alors, il bombarde tout simplement les bâtiments de devant. Je pense que vous le savez d'ailleurs pour les bombardements. C'est un barrage pour 2 obus. Il faut mixer comme ça. Un barrage pour 2 obus. Ou 2 barrages pour 4 obus, etc. Ça permet d'économiser des points de canonnière tout en gardant le maximum d'efficacité dans les bombardements. Alors, il replie toutes ses troupes côté droit. Finalement, avec un petit envoi de jeu de bestioles, le temps que le héros se repositionne, il redonne de la vie à son héros. Ici, à noter, précision, qu'il a enlevé la tour de sniper qui était centre-gauche, qui aura ici détruit des grenadiers. Alors, c'est pas très grave ici de perdre quelques troupes, puisqu'il y a une barge de Zooka qui viendra pour détruire le QG à la fin. Donc, qu'on perde de l'efficacité offensive, c'est pas si grave pour détruire le QG à la fin. Parce qu'on a 4 minutes pour attaquer. Si on perd trop de grenadiers ici et qu'on n'a pas les Zooka derrière, on risque de ne pas pouvoir finir le QG qui est sous double bouclier. On ne pourra pas détruire les doubles boucliers. On pourra en détruire qu'un. Donc là, évidemment, il peut se permettre de perdre des troupes, puisqu'il a la barge de Zooka plus tard. Ici, il replie ses troupes à côté du bouclier. Les troupes sont ici, évidemment, sous le coup de deux lances-roquettes. Mais ces lances-roquettes, par chance pour lui, tapent de manière désynchronisée. Ça, c'est un petit peu le coup de chance. Si les lances-roquettes, ici, tapent de manière synchrone, les grenadiers meurent petit à petit. Là, ils étaient désynchronisés. Précision aussi, pour désynchroniser des lances-roquettes, vous pouvez en friser un. Et quand le lance-roquette qui est frisé, maintenant, vous voyez, les lances-roquettes sont synchronisés. Il tire en même temps, parce qu'il a frisé un des lances-roquettes. Quand vous frisez un lance-roquette, soit sur deux, soit vous le désynchronisez par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont tirer après, l'un après l'autre. Soit, s'ils étaient déjà désynchronisés, vous les resynchronisez, donc ils retireront en même temps. Et il vaut mieux avoir face à soi des lances-roquettes qui sont désynchronisés. C'est-à-dire qu'ils tirent l'un après l'autre, parce que ça permet aux médecins de soigner, d'avoir le temps de soigner. Et de ne pas avoir des pertes de troupes importantes. Alors, débarquement des lances-roquettes, désormais, il a détruit le lance-roquette du centre qui pouvait lui poser problème. Il a envoyé une petite fusée éclairante pour envoyer les Zookas, puis une seconde fusée éclairante sur le QG, pour désormais détruire le QG. Voilà, donc le QG va être détruit avec cet apport des 13 Zookas. Et voilà. Attaque suivante. La plus belle attaque de la série du jour, en full Zookas, avec Bullitt, qui va servir en fait de point d'appui avec sarcasme. 62% de dégâts, 70% de santé, 84% de canonnières. Je vais essayer de faire au mieux pour vous commenter cette attaque. C'est pas facile, parce que ça défile très vite, l'action. Allez, on y va. Alors, il va d'abord dégager une petite zone pour placer ces Zookas. Donc il détruit la tour de sniper avec deux barrages et un obus sur le mortier, un obus sur l'électro-canon. Tout simplement pour les marquer, c'est-à-dire pour que les Zookas s'intéressent à ces bâtiments en priorité, puisqu'ils ont été touchés. Ils ont été en partie détruits. Alors, il y a d'autres bâtiments qui sont détruits. Il y a notamment le lance-flamme, le canon, l'électro-canon, qui ont été détruits par les barrages, par les tirs un petit peu imprécis des barrages. Il envoie sa fusée éclairante très au loin ici, vous voyez. Il va stopper son héros en le frisant. Les Zookas, elles ne sont pas frisées. Il renvoie une fusée éclairante à un autre endroit pour déplacer cette fois-ci ces Zookas, le héros étant bloqué par son frise. Et désormais, il active sarcasme à la sortie des fumées. Bien sûr, les Zookas s'intéressent en priorité aux bâtiments qui ont été déjà touchés, marqués. Donc voilà, ils sont tous détruits par l'électro-canon qui reste à détruire. Et les Zookas qui ont l'électro-canon à porter, évidemment, s'intéressent en priorité à ce bâtiment. Ici, voilà, dans la position finale, très important, vous voyez ici, il y a un des lances-roquettes, le lance-roquettes du milieu, qui ne peut pas viser Bullit parce qu'il est dans sa zone neutre. Donc du coup, il vise des Zookas. Il vise des Zookas quand Sarcasme n'est pas activé à temps. Donc à chaque fois que le joueur ne peut pas activer Sarcasme dans les temps, ces Zookas se font petit à petit détruire par ce lance-roquettes. Précision, bien sûr, Bullit est frisé par l'électro-canon. Et à chaque fois que l'électro-bombe frise Bullit, Sarcasme ne peut pas être activé pendant le moment du freeze. Donc ça complique un petit peu l'action ici pour le joueur qui a réussi quand même à détruire ma base. Je trouve que c'est une très très belle attaque de ce joueur et je tenais vraiment à vous la montrer. On va passer à l'attaque suivante. Alors c'est le premier mondial qui va en fait affronter sa base. Mais vous avez déjà vu la compo, un grenadier, médecin et Zookas. Donc je vais plutôt vous faire une explication de ma vision de la défense. C'est ma vision, ce n'est pas forcément la vérité. Déjà, le premier mondial, il affronte sa base parce que pour faire ces vidéos de défense, à part le premier épisode où j'avais copié ma base, là c'est une base que j'ai copiée d'un autre joueur. Et en l'occurrence, j'ai pris le premier mondial. Ce n'est pas forcément une bonne solution de prendre, pour avoir une bonne défense, de prendre les défenses habituelles que tout le monde utilise. Parce que quand on est à l'attaque et qu'on voit une défense qu'on a l'habitude d'attaquer, on est très heureux et souvent on la fait sans fêle. Moi, j'ai souvent plus de mal sur les défenses qui sont atypiques, que je n'ai pas l'habitude de rencontrer, et où je peux faire des fêles avant de trouver la bonne solution. Alors que les défenses comme celle-ci, comme ce type de base, qui sont très classiques, très habituelles, on sait les faire. Et on sait en faire une, on sait les faire toutes, et souvent on les fait après sans fêle. Donc c'est vraiment un bon conseil pour une bonne défense, c'est de trouver une défense atypique que les autres n'ont pas. Moi, pendant très longtemps, notamment pendant mon rush, j'étais en double électrocanon, et j'étais le seul du top monde en double électrocanon. Maintenant, tout le monde s'est mis en double électrocanon, donc si j'avais à continuer mon rush, je changerais peut-être de concept pour essayer d'utiliser d'autres prototypes de défense, ou d'autres positions de bâtiments. Au niveau des prototypes de défense, justement, je pense qu'actuellement, double électrocanon, c'est ce qu'il y a de mieux. Electrocanon, laser, ça pose un problème, parce que souvent les joueurs qui attaquent avec Budit, Sarcasme, vont s'arranger pour que Budit soit touché par le laser sans que le laser touche les autres troupes, et le laser ne détruira pas Budit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Double laser, alors double laser, ça permet d'avoir plus d'angle d'attaque sur Budit, Sarcasme. Le problème, c'est que le double laser, les joueurs, ils savent très bien qu'il faut qu'ils vous attaquent en full tank, et là, vous prenez du full tank toute la semaine, où vous utilisez le double laser, je l'ai utilisé pendant un certain temps, et les joueurs, ils s'étaient peut-être passé le mot à force, et ils attaquaient uniquement en full tank, et je me faisais, à un moment, sur la fin, je me faisais pulvériser à chaque fois. Après, il peut y avoir des défenses atypiques, j'ai notamment vu Electrocanon, Grapporteur. Ça permet de lutter contre les tanks, ça permet de lutter correctement contre les grenadiers, ça ne permet pas de lutter contre les autres types de troupes, mais, après tout, une défense, ce n'est pas fait pour lutter contre tout le monde. Vous ne pouvez pas faire 100% de défense réussie, il y aura toujours des gens qui viendront vous payer, et même des joueurs qui sont 7 bleus, si vous êtes 7 bleus, des joueurs qui sont 7 bleus comme vous, qui viendront vous payer, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'efficacité à 100%. Donc, il faut accepter d'avoir des défenses ratées, l'objectif c'est en fait d'avoir une base qui embête le plus de monde possible, et qui empêche le plus de monde possible de vous détruire. Donc, peut-être qu'électrocanon est grapporteur, même si ça paraît un peu stupide, ça peut avoir son sens. Voilà pour ma vision de la défense. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada